Nous revenons au Gabon pour parler de culture avec cette troisième édition des Quotas Awards Distinctions, organisée ce mercredi 27 décembre dans la capitale gabonaise sous le thème « Le retour aux sources ». Plusieurs personnalités du pays se sont distinguées. Les acteurs de la vie publique gabonaise présents dans différentes catégories compétissaient pour des prix allant du domaine sportif au domaine artistique. Et parmi les lauréats, nous recevons sur ce plateau Espoir, la tigresse, meilleur artiste féminin de l'année 2023. Bienvenue Espoir. Merci. Alors vous avez reçu une distinction. Dites-nous, que représente ce prix pour vous ? Bonjour, je vais anticiper meilleurs vœux à tous les téléspectateurs. Ce prix représente beaucoup pour moi parce qu'on voit derrière ce prix plusieurs années de travail, de sacrifice et surtout d'amour. Donc pour moi, avoir ce prix, c'est comme avoir un nouveau-né. Et voilà, pendant neuf mois de grossesse, vous entretenez une grossesse et après, vous êtes à l'étape de l'accouchement. Donc pour moi, ça représente beaucoup. On sait également qu'il y a des prix parfois à l'international. Est-ce qu'il y a une différence entre ce prix sur le plan national et un prix qu'on pourrait recevoir à l'international ? Ou la valeur est la même ? Pour moi, la valeur est la même. Mais ce prix, je vais être claire là-dessus, donner une clarté. Pourquoi ? Ce prix m'est beaucoup, on va dire quoi ? Me touche beaucoup parce qu'aujourd'hui, je suis beaucoup nominée à l'international. Pas encore de prix. Donc aujourd'hui, avoir un prix, commencer à avoir le premier prix dans mon pays qui m'a tout donné, pour moi, il y a une grande différence. Aujourd'hui, je pourrais déjà avoir des prix à l'international, mais en commençant par mon pays, ça me va droit au cœur. Donc pour moi, il y a une grande différence. Alors vous-même, vous le dites et on le voit, votre acharnement au travail finit par vous donner raison aujourd'hui. Quelles sont les stratégies que vous mettez en place pour aller si loin, est-ce pas ? Ben, des stratégies, je ne dirais pas des stratégies, à part le fait que je suis beaucoup passionnée. Et pour le fait de transmettre tout ce que j'ai appris au village et d'emmener ça dans mon art de façon musicale, pour moi, il n'y a pas de stratégie. Je suis juste mon instinct, je suis juste mon esprit qui me parle. Je suis juste ma passion, l'amour pour ma passion. On vous suit également sur les réseaux sociaux. Là, vous avez l'air très tendre, mais sur les réseaux sociaux, même sur scène, on a l'impression d'avoir vraiment affaire à une tigresse. Vous ne semblez pas effrayée face parfois aux artistes qui ont plus d'années dans le domaine musical. Est-ce que c'est pour vous une source de motivation ou d'inspiration ? Ben, on va dire, j'ai trouvé des aînés qui ont commencé, bien évidemment, que je suis influencée par ceux que j'ai trouvés sur la scène musicale. Je m'inspire, oui, pourquoi pas ? Pour moi, on va dire quoi ? Pour moi, c'est une source d'inspiration parce que grâce à eux, j'apprends tous les jours. Donc, pour moi, sur les réseaux sociaux, oui, j'ai une personnalité, j'ai un fort caractère. Mais bien avant tout, je suis une femme, voilà, une mère, une mère. Donc, du coup, je sais, comment je peux vous le dire, je sais faire la distinction. Donc, voilà, il n'y a rien qui m'effraie. Dans tous les cas, merci pour cette dose de douceur que vous avez amenée sur ce plateau. Et félicitations encore pour ce prix. On rappelle que vous avez reçu ce prix en qualité de meilleur artiste féminin de l'année 2023 au quota World Distinction.